bonjour à tous bienvenue sur top miniature automobile je vous avais déjà présenté plusieurs versions plusieurs modèles de la collection achète citroën ou un 24 et là je vous présente la hélène la hélène a alors ça c'est la hélène c'est pas la hélène a c'est la hélène alors dans le genre je vous avais dit que les citroën y avait des moches et ben bon comment dire alors c'est moi c'est des petites voitures oui elles sont moches je le reconnais mais c'est des petits modèles que de ma génération quoi de ma jeunesse c'est les années 70 la hélène c'est des petits pots de yaourt ce n'est pas de la grosse voiture mais si ça a marqué ma génération c'est les petits modèles qui n'étaient pas spécialement beau ils sont toujours pas spécialement beau d'ailleurs même avec l'âge et mais qui ont marqué leur temps parce que ce sont des petites voitures populaires qui ont bien marché chez citroën même si on voyait c'est pas spécialement des des canons de beauté c'est pas comment dire bon bref je vous avais déjà dit que la gs c'était pas non plus spécialement une voiture très esthétique quand je vous avais présenté la vidéo mais la hélène voilà c'est voilà il n'y a pas d'autres mots quoi alors oui vous allez me dire qu'est ce qu'il fait avec une voiture moche dans ces cas-là dans sa collection comme je vous dis moi c'est des petites voitures qui ont marqué mon temps qui ont marqué ma génération j'en ai pas eu un dans la famille mon père lui avait roulé et enfin avait roulé ça se dit pas mais rouler en citroën à 1,8 il a eu une à 1,8 il a eu une renault 20 il a une peugeot 504 il a une ronde simca mon grand père lui était peugeot 204 et 304 il a roulé en lada bon ça c'est autre chose mais voilà il ya eu plusieurs voitures qui sont passées dans la famille mais pas les hélène et donc achète avait ressenti cette petite voiture il ya quelques temps et alors elle est très joli en modèle réduit parce que c'est pas courant de trouver des hélène en modèle réduit je crois qu'il ya solido qui les a sortis au 1,43 mais au 1,24 je crois que c'est la seule de mémoire ouais je peux me tromper si c'est ça je n'hésitais pas à me le dire parce que ça pourra peut-être voir par la suite il ya des collectionneurs de hélène je sais qu'à l'époque la hélène était sorti en voiture de rallye il avait fait des petits groupes spécialement pour ce genre de caisse en rallye donc je crois que ça existe avec les 104 les peugeot 104 z alors là c'est pareil très beau détail au niveau du châssis vous voyez c'est il n'y a pas de de train roulant de fixation de de détails au niveau du châssis ou quoi que ce soit vous avez juste le silencieux d'échappement qui ressort à l'arrière mais pas de détails autre train avant rigide avec essuie fixe pour les hauts avant arrière et c'est tout quoi mais on l'ensemble la voiture est très fine comme je vous ai présenté les autres citroën dans cette dans cette série elle est très fine très joliment réalisé très bien proportionné et honnêtement très agréable vraiment c'est pour ça que j'ai craqué en fait dessus parce qu'en fait ils ont ils ont su réaliser une très jolie petite voiture elle n'est pas grossière elle est elle n'est pas vulgaire dans la finition parce que vous avez quand même les poignées de porte et la serrure le petit rétro le détail de pare choc avec la bande noire le bumper noir les essuie glace comme s'il y avait les le pare brise qui tenait avec un joint noir vraiment il ya du détail et ça c'est très intéressant moi c'est c'est ça qui me plaît en fait c'est que je vais craquer sur une voiture qui est pas spécialement belle comme c'est le cas de celle ci physiquement mais en fait le détail de finition me plaît et je vais l'acheter même au niveau de l'arrière voyez hélène citroën la petite bande au dessus des feux bas c'est un petit détail mais ça a son importance parce que pour cette échelle c'est bien réalisé la petite serrure de coffre au dessus de la plaque à d'immatriculation elle est présente les crochets de remorquage à droite et à gauche sont sont présents il ya vraiment alors après les portes et le capot ne s'ouvre pas et le coffre ne s'ouvre pas mais même l'arrière l'intérieur pardon de la voiture qui les portières ne s'ouvrent pas ils auraient pu faire un intérieur moche et ben non vous avez un détail de siège qui est bien fait vous avez un détail de tableau de bord qui est bien fait le volant c'est pareil donc il ya vraiment un effort esthétique dans cette collection que j'adore les roues les trois écrous typique à citroën que le marquage de pneus qui est un petit peu moins réaliste mais il ya du marquage de pneus voilà donc c'est pas on va dire un modèle moche parce que franchement pour du 1 24 il ya certains modèles ou 1 24 qui sont bien bien moins reproduits bien moins enfin j'ai pas comme plus mal fait on va dire on va le dire comme ça que cette collection qui a fait un effort esthétique sur ces voitures en présentant quand même de beaux modèles et si la hélène ne fait pas partie des des plus belles citroën bah honnêtement dans cette collection elle est jolie son bleu électrique lui donne une petite bouille sympa c'est pas un gros v8 qui a dedans c'est un il me semble que c'était un deux cylindres à l'époque le cylindre le moteur quasiment identique à celui de deux chevaux de mémoire ça je vous l'affirmerai pas parce que je l'ai c'est que c'est des bonnes voitures qui m'intéresse réellement physiquement en vrai donc là dessus je n'ai pas plus de détails que ça mais voilà physiquement achète a très bien travaillé sur cette collection voilà je vous en dirai pas plus parce qu'il ya pas grand chose à dire de plus je vous laisse vous faire votre propre idée n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la chaîne et puis comme d'habitude abonnez-vous à top miniature automobile vous êtes les bienvenus je vous attends et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo